Jean-Paul Kassendé, bonsoir. Bonsoir Monsieur Frédéric. Alors je ne sais pas comment bien vous présenter, vous êtes l'un des rares congolais qui cultivaient justement la culture des hommages aux dinfices du Congo qui ont marqué l'histoire de ce pays. Voilà. Surtout un bien. Mais ce n'était pas des anges, ils ont eu leur faiblesse. Jean-Paul nous parlons de Ndombassi Abdoulaye qui est parti et après quelques jours c'est Antoine Gizenga. Fungi, deux baobabs, lumbistes qui se sont écroulés. Voilà. On commence par le premier Ndombassi, vous l'avez connu en France et l'autre c'est lui à qui ? Vous avez même rendu hommage pendant qu'il était vivant. Effectivement. Monsieur Abdoulaye Yerodian Ndombassi, il le met être appelé camarade. J'ai vécu en France pendant 40 ans et j'étais surpris qu'un jour, le 27 novembre 1997, dans le 12e arrondissement, des camarades nous appellent pour nous dire que nous allons raconter le futur chef des cabinets du président de la République Laurent-Désiré-Cabila. Ah ! Parce que la fidèle venait d'entrer le 17 mai dans une chambre de 20 mètres carrés. Bon, c'était pas sa chambre, mais c'est là où nous nous sommes, nous l'avons rencontré. Et je vois, monsieur me dit que voilà, il va être le diéteur des cabinets de Laurent-Désiré-Cabila. Alors moi, furieux, je lui pose la question. J'ai dit, mais monsieur, je comprends pas. Mais il va vous nommer diéteur des cabinets tant que qui ? Vous êtes qui, vous ? Ah, il me regarde et il sourit. Il filme son cigare. Alors il fait sortir une photo, il est avec Tchèque Vara. Il nous raconte son histoire. Je lui dis, mais non, je regrette parce que la révolution des musées, qui datait depuis octobre 1996 avec la fidèle, nous étions à Paris à train de manifester. Le 22 mars, j'ai même brûlé le drapeau, excuse-moi, du Zahir. Et vous, vous venez. Alors, c'est comme ça que j'ai connu Abdoulaye Dombas-Hérodja. Effectivement, il est venu ici. Il a été le diéteur des cabinets des musées. Et il venait souvent en France, à l'ambassade, où nous lui avons aussi rendu beaucoup d'hommages. Et c'est là que nous avons compris qui il était. Au fait, il était ce jeune lumoumbiste de deuxième génération. Deuxième génération. Je dis bien deuxième génération. Pourquoi ? Parce que, nous allons parler de Messie Kizenga, de Lumumba et de tant d'autres, et ce sont des lumoumbistes des années 60. Mais eux, en tant que jeunes, en 1960, après l'assassinat Lumumba, ils se sont constitués en mouvement du Conseil national des libérations. C'est là qu'on a trouvé musée. Mais par contre, dans leur périple, c'est-à-dire qu'ils se sont réfugiés, ils allaient de gauche à droite, lui, d'après ce que j'ai compris, a préféré rester à France et faire des études. Il a fait la philosophie et la psychanalyse. Voilà. C'est comme ça que nous l'avons connu. Et c'est après qu'on a su qu'il y avait tant d'autres, comme M. Tchamalo Akamuanyan, qui était président de l'Assemblée de Transition, au Bermoukendi. Et c'est là qu'on a compris qu'au fait, la révolution des musées n'était pas une révolution de non-intellectuelle. C'est-à-dire qu'effectivement, ces jeunes gens-là, ils se sont éparpillés de gauche à droite, ils font de grandes études. C'est comme ça qu'ils nous avaient connu. Alors, on voit qu'il y a deux philosophes qui se retrouvent. Le moumbiste est de première ou de deuxième génération. Ça dépend de ce que vous dites. Mais Mouzé aussi, c'est un philosophe. Alors, Mouzé, pourquoi je dis Mouzé, c'est un mouzé de deuxième génération ? Parce qu'en fait, la première génération, ce sont ces nationalistes congolais qui ont été à côté de Patrice Moumba, comme les Antoine Kizenga, les Kachamore et tant d'autres. Ce sont ceux-là, première génération. Et quand le moumba est assassiné, la deuxième génération a continué. Mais aujourd'hui, effectivement, nous avons besoin peut-être d'un jour à ce qui est la troisième génération, qui est entrée peut-être de naître, mais on saura plus tard, d'ici quelques années, je ne sais pas combien d'années. C'est ça ? J'appelle Abdelaine de Rodia, le moumbiste de deuxième génération. C'est tout à fait normal. Mouzé, le moumbiste de deuxième génération. Donc, ils étaient là. Mais quand le moumba a été assassiné, ses compagnons, ce sont eux qui ont continué. Et en tête, à la base, c'était Antoine Kizenga dont on va en parler. C'est comme ça que nous avons connu Herodian d'Ombassi. Bon, lui, il arrive ici. Vous vous souvenez-vous de son discours historique à la tribune des Nations Unies, lorsque le Congo était agressé ? Oui, je me souviens de ce discours dont on a tant parlé, mais nous l'avons connu plus, quand nous avions de problèmes, excusez-moi, avec nos voisins, disons que rwandais, quand il a traité, écoutez nos voisins, excusez-moi, des agresseurs, et quand il les a traités avec un mot, ça a un peu dérangé les gens. Excusez-moi, ça a un peu dérangé les gens, il a failli avoir des ennuis. Mais pour son discours de l'ONU, personnellement, je n'ai pas fait attention, je ne l'ai pas suivi. J'avais d'autres choses à faire pour cette terre d'évolution. Ah bien, alors, Gizenga Fungi, oui, quitte la terre des hommes après Herodian d'Ombassi. Lui, c'est la première génération des lomombistes. Ah oui. Et Gizenga, beaucoup de gens qui étaient avec lui ont dit qu'il n'était pas lomombiste. Il faudrait que les gens sachent qu'est-ce qu'eux attendent par lomombiste. Tout dépend. Gizenga, avec son parti politique, le parti solidaire africain, mais par la dénomination, en 1959, il crée le parti solidaire africain. Gizenga, à la base, a été l'allié de Patrice Méry Lumumba. C'est Gizenga qui a ouvert la gauche congolaise aux Congolais. Mais pas Patrice Lumumba. C'est connu de tout le monde. Parce que, en décembre, entre le 3 et le 15 décembre, 1959, quand Joseph Kassavoubou va vouloir créer la République du Congo centrale en annexant les Kui-Loups et les Kwangos, Gizenga va piquer une colère. Il vient le Pôleville pour demander à Kassavoubou, vous n'êtes pas ressortissant des Kui-Loups ou des Kwangos, comment vous allez vous permettre de créer une telle République, c'est un autre avis. Kassavoubou va aller convertir, ils se sont rendus à Bruxelles pour discuter avec les Belges, ça n'a pas marché, et Kizenga n'a pas fait demi-tour pour venir à le Pôleville. Il est parti à Berlin jusqu'à Moscou. C'est Kizenga, Antoine. Alors, les gens veulent qu'il soit lumumbiste, comment ? Quand il a son parti politique, le parti solidaire africain, il s'allie avec le Mumba, il y a un gouvernement créé, Kizenga est vice-premier ministre. Malheureusement, Patrice Lumumba va être assassiné, et c'est Kizenga qui va créer un autre gouvernement en Salleville. Quand cela n'a pas marché... L'actuel Kisangani vit de Kisangani. Il est de Kisangani. L'actuel prévention... Il est lumumbiste, un vrai lumumbiste. Pourquoi ? Parce que jusqu'à sa mort, il a été les grands ténors du parti politique. Je crois que c'est le seul parti politique, si je ne me trompe pas, en Afrique, et particulièrement en RDC, qui porte la dénomination de nom de famille Lumumba, parti des lumumbistes unifiés. Et quand Lumumba est assassiné, Patrice Lumumba, après le soulevement populaire, qui n'a pas réussi à 1964, tous les alliés de Lumumba, tous les lumumbistes ont créé ce parti qui s'appelle parti des lumumbistes unifiés. et il est resté fidèle à cette dénomination. Mais qui n'est plus lumumbiste que lui ? Je ne crois pas. C'est ça, l'être lumumbiste. Est-ce que Lumumba n'est pas une étiquette sur la marchandise qui se vend bien, la marchandise politique ? Oui, lumumbiste, enfin Lumumba, le nom, donc le lumumbisme, est une marchandise politique pour des lumumbistes traîtres, et des faux lumumbistes, et des lumumbistes opportunistes. Mais pas des vrais lumumbas comme Kizenga, comme moi. Nous sommes désolés. Le malheur, monsieur Fabien, c'est qu'en politique aujourd'hui, si vous n'avez pas l'argent, vous ne valez rien. Donc, les lumumbistes n'ont pas d'argent, même si on dit qu'Kizenga aurait géré la primature, mais je ne crois pas qu'il a fait la folie comme les autres. Je suis désolé, monsieur. Nous n'avons jamais géré ce pays jusqu'à ce jour, nous les lumumbistes. Nous tentons de les gérer, mais personne ne peut nous donner cette occasion. Nous sommes désolés. Alors, après la mort de ceux de la deuxième, de la première et de la deuxième génération, est-ce que nous avons la chance de continuer d'avoir des vrais lumumbistes dans ce pays ? Oui. Nous, vous, qui avez le souci de rendre hommage à ces monuments de la scène politique en même temps. Mais justement, le mage à Lumumba prouve que nous, nous allons vers, pour éviter, pour continuer l'œuvre de Patrice Lumumba et de lumumbistes comme Antoine Kizenga. Je suis désolé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à presque 60 ans d'indépendance, le pays a connu la misère. On a acheté la conscience des Congolais, excusez-moi, qui vendent leurs armes pour soutenir tel ou tel parti. Et l'handicap, c'est quoi ? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, je dis bien au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas la chance, nous, lumumbistes, parce que nous avons été décimés. Nous avons été décimés. Donc, les gens qui arrivent aujourd'hui, essayent, eux, peut-être de créer leur idéologie, mais attention, le lumumbisme est démontré dans tout le monde entier qu'un jour ou l'autre, il y aura le lumumbisme. Et le lumumbisme existe. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce qu'on fait à l'étranger, pour Lumumba, prouve qu'un jour ou l'autre, il y aura Patrice Lumumba. Prouve en est que je ne me connais pas un qui vient au pouvoir en RDC ou ailleurs qui ne prononce pas le nom de Lumumba. Il suffit de le mettre en application, donc patriotique. C'est ce qui va devenir. Là, qui s'attendait qu'un jour, il y aura un roi de Zéry Kabila qui va chasser la dictature de Mubutu. Personne ne s'attendait. Avec la mort de Kizenga, les gens trouvent que le lumumbisme est mort. Mais c'est fou. Nous ne parlons pas dans le vide. Alors, Kizenga est mort, Lumumba lui-même assassiné, Laurent de Zéry Kabila assassiné. Est-ce que le colonisateur, plutôt l'impérialiste, n'a-t-il pas inauguré une sorte de peur dans le subconscient des Congolais qui veulent marcher sur les traces de Lumumba ? C'est le contraire. Est-ce que nous aurons un Laurent de Zéry Kabila encore dans ce pays ? Ah bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr, il y en a. Il y en a. Je suis là, par exemple, excusez-moi. Et tant d'autres. Il suffit tout simplement de se rendre compte aujourd'hui que nous, nous vivons le néocolonialisme. Vous comprenez ? Le lumumbisme existe. Sinon, on ne pouvait pas, excusez-moi, même créer des problèmes au régime précédent des lois des Zéry Kabila. J'ai même, j'ai craint que malgré, excusez-moi, donc l'Ery Séry Kabila ne s'est pas présenté, il a démontré le lumumbisme. Parce qu'il a respecté la Constitution. Ça, c'est une démonstration du lumumbisme. Il y a des gens qui ne disent pas qu'il n'est pas lumumbiste, mais c'est eux qui disent qu'il n'est pas lumumbiste parce qu'ils ne sont pas lumumbistes. Pour comprendre et savoir. Maintenant, je crains même encore que ces mêmes occidentaux puissent créer des problèmes au président Tshisekedi. Excuse-moi l'expression, parce que l'UDPS a été créée grâce à monsieur Etienne Tshisekedi, qui a rompu avec la dictature de Mobutu et qui a créé en 1982 l'UDPS par la domination, l'union, pour la démocratie. Pour la démocratie. Et le progrès social. Le progrès social, déjà, c'est le lumumbisme. Donc, P.A. Sonna, monsieur Etienne Tshisekedi crée, rompt avec Mobutu. Ça veut dire quoi ? Il rompt avec la dictature, il rompt avec, si vous voulez, le colonialisme. Vous comprenez ? Aujourd'hui, nous avons en tête de ce pays, monsieur Félicite Tshisekedi, qui sera sur les traces, excusez-moi, de Patrice Soulmumba, qui sera sur les traces d'Etienne Tshisekedi, qui a rompu avec la dictature. Quel est le danger qui le guette ? Vous entendez parler tout à l'heure ? Le danger, le véritable danger qui le guette ? Alors, le véritable danger qui guette, le président Tshisekedi, moi, je ne trouve pas qu'il paye comme Lumumba, ou plus le même Kemuzé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, quand vous suivez son discours, ce n'est pas un discours anarchique, c'est un discours pour rendre le peuple congolais heureux, le peuple d'abord. C'est ce que ne veulent pas les néocolonialistes. Et c'est ce que ne voulaient pas les colonialistes. C'est son discours. C'est son discours qui risque un jour, vraiment, et en plus, je le vois en harmonie, démocratique, avec Laris Kabila. Vous avez peur qu'il... Vous craignez qu'il ne cède aux pressions occidentales pour revoir le code minier ? Et pourtant, il a promis de le vulgariser. Non, il n'a pas intérêt à revoir le code minier. Je dis, vous, vous craignez qu'il ne revise le code minier ? Le profil multinational ? Je ne crois pas qu'il va le faire. Parce que le peuple qui souffre aujourd'hui est justement victime aujourd'hui de cette manque de notre économie, plutôt de notre dépendance économique. Et quand nous nous permettons le code minier, c'est pour pouvoir faire le... Donc, donner le bien-être à la population. C'est ce que, excusez-moi, les néocolonialistes, donc, ne voudraient pas. Et, le progrès social, c'est quoi ? Le parti du président Flichi, c'est ce qu'il dit, a une dénomination progrès social. Alors, qui dit progrès social, dit, soit, révoir le code minier pour l'intérêt des qui ? Du peuple congolais. C'est ça. Alors, dernière préoccupation, quand vous regardez cette jeunesse, vous avez décrié une classe politique vendue, revendue, quand vous regardez cette jeunesse omniprésente sur la toile, est-ce que vous avez l'impression que nous aurons un jour dans ce pays des jeunes très engagés comme l'Oumuma, comme l'Origé Kabila, effacés sur le plan de la recherche des biens matériels ? Effectivement, quand vous voyez, quand vous attendez la jeunesse parler, la jeunesse cherche à ce que nous puissions combattre. Parce que la jeunesse a pris conscience. La corruption. Quelques jeunes ont pris conscience ou toutes les jeunesses congolais ont pris conscience. Non, non, vous savez, j'ai vu quand le président Félicite Sikedi était déjà mal limité, vous avez attendu l'écrit. C'est que la jeunesse a pris conscience parce qu'aujourd'hui, si vous demandez à la jeunesse de faire une liste de ce que la jeunesse ne veut pas gérer ce pays, vous comprendrez la jeunesse. Non, la jeunesse a pris conscience. Sincèrement, la jeunesse a pris conscience. La jeunesse a pris conscience parce que la même jeunesse se trouve qu'aujourd'hui, elle est humiliée quand vous avez le Chegé, quand vous avez le Jujjana, quand vous avez les Kounounas. Mais c'est la jeunesse qui est humiliée. Heureusement que nous avons des étudiants, nous avons... Non, la jeunesse est humiliée. Or, la jeunesse n'acceptera pas d'être humiliée. C'est cette jeunesse qui est partie dans les années 1980. Donc, moi, je pense qu'il faudrait écouter la jeunesse. Alors, Jean-Paul Cassin, des dernières préoccupations. Est-ce qu'il faut attendre la mort de Baobab, des icônes ? Est-ce qu'il faut attendre la mort des personnalités importantes dans tous les domaines de notre vie pour leur rendre des hommages à titre posthume avec des médailles de plus haute distinction ou il faut le faire pendant qu'ils sont vivants ? Il faut le faire pendant qu'ils sont vivants pour que, justement, la jeunesse ou d'autres inconscients prennent conscience de leur travail. C'est pendant qu'ils sont vivants qu'il faut leur rendre cet hommage, qu'il faut parler d'eux un peu partout. C'est très important. Il ne faut pas attendre. Aujourd'hui, moi, je suis désolé, je dis la vérité. Quand je vois le Palais du Peuple aujourd'hui, je me dis, bon, ça devient le Panthéon Finereur. Excusez-moi, le Palais du Peuple est devenu le Panthéon Finereur mais de n'importe qui. Excusez-moi, il suffit d'un musicien qui a fait danser tout le monde les honneurs au Palais du Peuple. Non, on ne peut pas amener la dépouille mortelle de n'importe qui au Palais du Peuple pour lui rendre hommage. Je suis désolé. Et ça, il faudrait que le Président Félicite, c'est ce qu'elle dit, je lui demande, de voir que le Palais du Peuple ne devienne pas le Panthéon Finereur. N'importe qui, il a fait danser, c'est un joueur, c'est un joueur, non, le Palais du Peuple, ce ne sont pas les joueurs, ce ne sont pas ces gens qui siègent, ce sont des grands hommes. Il est temps, s'il vous plaît. Merci. Jean-Paul Lucas Saint-Dérona s'en dit que c'est menacé votre intérieur qui a parlé. Alors, on boucle avec justement ce Conseil économique et social. Félix Tissé qui dit qu'est-ce qu'on lui conseille réformer ou supprimer tout simplement. On en parle tout à l'heure. Merci Jean-Paul. C'est moi qui voudrais remercier mon coulo.